Les chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont démontré que les plantes stressées émettent des bruits. C'est le cas lorsqu'elles ont été coupées ou lorsqu'elles ont soif. Dans les deux cas, elles émettent des sons. Pendant la déshydratation, si nous cessons d'arroser la plante, elles commencent à émettre un son, qui atteint son maximum vers le deuxième jour. Les chercheurs ont utilisé des microphones pour enregistrer des tomates, du tabac et d'autres plantes saines et stressées. Nous enregistrons les sons émis par les plants de tomates, des sons ultrasoniques que les humains ne peuvent pas entendre. Pour montrer à quoi ressemblent ces sons, nous avons pris de nombreux sons. Nous les avons rassemblés dans un laps de temps réduit et nous avons changé la fréquence pour que les oreilles humaines puissent les entendre. Après avoir enregistré les plantes, un algorithme d'apprentissage automatique peut même différencier les plantes non stressées, les plantes assoiffées et les plantes qui ont été coupées. Voici un exemple de manipulation que nous avons effectuée sur des sons de tomates que nous avons enregistrés. Nous ne pouvons pas entendre les plantes, mais certains insectes et mammifères le peuvent. Cela signifie qu'il y a des sons dans l'air et qu'ils contiennent des informations. De sorte que les organismes pour lesquels ces sons peuvent être pertinents ont pu évoluer pour y répondre. Ces plantes pourraient-elles faire du bruit pour distraire les prédateurs ou attirer les pollinisateurs ? Voici plusieurs plantes de tomates dont certains émettent des sons et d'autres non. Préfère-t-ils ceux qui émettent des sons ou ceux qui n'en émettent pas ? C'est une question sur laquelle nous nous penchons actuellement. D'autres recherches pourraient permettre de comprendre pourquoi et comment les plantes utilisent le son pour interagir avec leur environnement. Andrew Thomas, NTD Actualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !